Nous voici à cette quatrième vidéo la première partie de notre thème La révélation de la signification omise de la croix de Jésus Christ Dans cette première partie du thème, nous allons confesser notre connaissance sur la croix du Seigneur Jésus Christ afin que lui nous comble de sa puissance mystérieuse émanant de sa croix Je vous prie de suivre cette vidéo jusqu'à la fin et nous vous dirons comment vous allez le faire Comme d'habitude, vous aurez une prière spéciale de la semaine pour la croissance de la lumière de vos âmes et pour bonus, une réflexion sur une révélation pour le monde entier Le temps est accompli Trois étoiles sont tombées en RBC, le savez-vous ? Oui, souvenons-nous du temps de l'Obs, de Noé et de la naissance de Jésus Christ Je vous prie de bien vouloir suivre tous les jours votre nouvelle chaîne temps accompli Car dans chaque vidéo, vous entendrez des révélations que peut-être vous n'avez jamais entendues La chaîne temps accomplie est la plus petite graine ajoutée dans vos riches émances Le temps accompli est la plus petite goutte d'oeuf dans votre océan du savoir Le temps accompli, c'est votre chaîne berger Abba Père, le seul vrai et le plus puissant Dieu trois fois saint Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées Merci de suivre cette quatrième vidéo où nous allons confesser au Seigneur notre considération sur sa croix Abonnez-vous pour ne manquer à aucune de vos vidéos et vous allez vivre la divinité de Dieu de par vous-même Vous aurez confiance en vos propres prières Vous n'aurez plus besoin de vous faire prophétiser ou vous faire protéger par qui que ce soit Dans notre précédente vidéo, nous avons vu la révélation des secrets cachés dans l'oiseau corbeau et la colombe Le Seigneur nous rappelle de sa présence et le commencement de toutes choses Par la couleur noire et blanc du corbeau et par la nature de la colombe et de son plumage Le Seigneur nous révèle qu'il veut de cette nouvelle vie après le déluge Un monde de paix et de fidélité en lui Aujourd'hui, plusieurs siècles après le déluge, demandons-nous ce que nous avons fait de cette vie Que le maître de l'univers a mis sous notre domination L'entretenons-nous dans la paix et fidélité en sa parole Où aménons-nous ce monde à la dérive Dans cette quatrième vidéo, nous allons partager ce que nous confessons de la croix du Seigneur Jésus-Christ Mais avant cela, voyons ensemble ce que ce mot « croix » signifie Et pourquoi on n'a pas parlé d'autre chose que la croix Définition Le petit Larousse illustré 2021 Définit la croix comme étant un instrument des supplices formés d'un poteau et d'une traverse de bois Où l'on attachait ou clouait les condamnés à mort Un insigne en croix symbolise un ordre honorifique Pour les chrétiens, Larousse dit que la croix est un jibé sur lequel Jésus-Christ fut crucifié selon les évangiles Il dit aussi qu'un signe figurant une croix symbolise le christianisme Nous avons ici beaucoup à dire, mais en quelques lignes disons que la croix est un symbole très répandu dans le monde entier Et possède diverses significations au point de vue matérielle et spirituelle Et elle a commencé avant même le christianisme Il existe beaucoup de types de croix, mais ici, ce qui nous intéresse, c'est celle de Jésus-Christ C'est-à-dire le modèle matériel utilisé pour infliger à Jésus-Christ des douleurs intenses qui l'amènera à la mort Depuis la mort de Jésus-Christ sur la croix, la voile séparant le lieu saint au très saint s'est déchirée C'est pour dire qu'il nous est donné accès à vivre la spiritualité divine dans sa totalité Voilà pourquoi dans la chaîne temps accomplie, nous nous attarderons beaucoup plus sur la signification spirituelle de la croix de Jésus-Christ Telle que révélée par notre Seigneur Dieu de l'univers Usage Du point de vue matériel, nous savons tous, et vous le savez plus que moi, qu'aujourd'hui nous trouvons les symboles de la croix dans les bâtiments des églises traditionnelles chrétiennes Les chrétiens portent au cou et au col pastoral On la trouve aussi dans des outils de dévotion et d'autres ustensiles de l'église Du point de vue spirituel Donc la puissance de la croix ne peut être révélée en nous que par la connaissance précise et claire de sa signification spirituelle Car n'oublions pas que la connaissance est l'émanation de tout pouvoir et de tout savoir Sinon, la puissance de la croix ne restera que simple théorie dans nos vies physiques et spirituelles Et le port de symboles et insignes matériels de la croix ne nous servira à rien Ainsi, nous vous prions de bien vouloir mettre dans les commentaires ce que vous connaissez et pensez de la croix de Jésus-Christ en quelques mots Toutefois, rappelons que l'église nous apprend que la croix du Christ signifie la souffrance Car quand nous lisons dans la Bible, nous voyons que la signification de la croix dans les quatre évangiles Converge principalement à la souffrance et à la passion de Jésus-Christ Et pourtant, ce sont encore les Écritures saintes qui nous révèlent que c'est par la croix que les puissances et les dominations du monde de ténèbres ont été débrouillées Épître au Colossien, chapitre 2, verset 15 Il est encore dit Dans l'évangile de saint Luc, au chapitre 18, verset 28 jusqu'à 29 Il nous promet l'abondance car il dit Je vous l'ai dit en vérité Il n'y a personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants Ne reçoivent beaucoup plus dans ces siècles-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle Voyons un peu ces quatre réflexions successives nous proposées par la Bible Partant de l'analyse de quatre évangiles pour la croix et à l'épître au Colossien Nous retenons deux attributs de la croix Souffrance et victoire Le Seigneur Jésus-Christ établit un testament avant même qu'il n'ait monté lui-même sur la croix Et nous demande de porter notre propre croix pour le suivre Alors qu'ensuite il promet à tout celui qui le suit l'abondance pour cette génération Et la vie éternelle pour la génération future Ici tout semble se compliquer Voyez-vous aussi ce que moi je vois ? On nous parle de la croix qui signifie la souffrance, la victoire, donc la gloire et l'abondance à la foi Le Seigneur Jésus-Christ nous recommande de nous charger de notre propre croix et pas de la sienne Voyons que devons-nous retenir En plus de quelle croix nous parlons ici ? De la sienne ou de la nôtre ? Finalement qu'est-ce que la croix ? Comment devons-nous alors la porter concrètement pour que nous le plaisons ? Quelques illustrations s'il vous plaît Couramment dans nos familles assemblées et je ne sais quoi encore Si quelqu'un rencontre une situation malheureuse, elle s'exclame c'est la croix du Christ D'ailleurs un chanteur chrétien congolais dit dans une de ses chansons Quels sont ces enfants qui portent au cou un couteau et se promènent avec parce qu'on a tué leur papa avec un couteau ? A-t-il vraiment tort de se poser cette question ? Une maman fait avorter sa jeune fille de 19 ans Malheureusement la situation tourne au pire Ses proches lui demandent pourquoi Elle répond c'est la croix de Jésus Christ Dans une famille, un papa apprend à ses enfants la violence Mais quand ses enfants ont commencé à faire des dégâts La vie devient insupportable dans cette famille Le papa crie c'est la croix du Christ que j'ai accepté Pensez-vous vraiment ? S'il vous plaît mettez dans les commentaires ce que vous connaissez Et ce que vous pensez de la croix du Seigneur Jésus Christ On se retrouve le dimanche prochain pour la révélation de Abba Père Merci Révélation pour le monde entier Homme sage, jetez un coup d'œil tout autour de nous Laissez-moi vous dire qu'un sage a dit Si une personne se promène dans la forêt Elle laisse des repères le long du sentier où il passe Pour qu'il ne se perde pas Je ne suis pas un politicien Excusez-moi s'il vous plaît Je ne dis pas non plus que le gouvernement actuel de mon pays Et c'est lui choisi du maître du monde Car nous avons encore du trajet à faire Mais je dis, peuple du monde entier, faisons attention Il se peut que le gouvernement actuel soit un repère en quelque chose Et croyez-moi, ce repère ne concerne non seulement la RDC Mais le monde entier Mais que vient faire le gouvernement de la RDC dans ce repère ? Alors sachez que la RDC est la deuxième plus haute montagne dans la spiritualité divine en Afrique Que celui qui a de la sagesse lise le signe des temps Passons maintenant à la prière inspirée de la semaine Abba Père, toi qui nous as fait de peu inférieurs à toi Tu nous as couronné de gloire et de magnificence Tu nous as donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains Grandes et petites, physiques et spirituelles Car tu as mis même tes anges à notre service pour nous servir Ouvre-nous les yeux de notre être intérieur Pour que nous nous revêtions de ta divinité selon ta volonté Dans notre prochaine vidéo Nous entrerons dans le vif de notre sujet La révélation de la signification aux mises de la croix du Christ Encore une fois, mettez-moi dans les commentaires ce que vous connaissez et croyez de la croix du Seigneur Jésus Christ Et le dimanche prochain, nous allons partager sur la révélation du Seigneur de ce qu'est vraiment sa croix Pour que tout un chacun de nous monte en puissance divine Attention, n'oublions pas que nous sommes dans la dernière ère Partagez nos vidéos Ce n'est pas un hasard que vous soyez là Sachez que vous êtes le destinataire de ce message Et un peuple choisi pour transformer ce monde Que Abba Père vous bénisse en tous égards Amen